Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. 11% des Guadeloupéens touchés par le diabète. L'occasion de revenir sur les possibilités de dépistage. L'octroi de mer retour sur la plus ancienne taxe des Antilles. Et enfin, nous avons passé une journée aux côtés de sauveteurs en mer bénévole. 11% des Guadeloupéens sont touchés par le diabète. Il s'agit d'une maladie chronique qui se vit de mieux en mieux, à condition d'avoir une bonne hygiène de vie. Retour sur une opération de dépistage de la maladie avec Camille Rengual. C'est un petit peu malin. Non, ce n'est pas douloureux, c'est juste une piqûre de mousille. Une petite piqûre dans le doigt et on est fixé. Au-dessus d'un gramme 50 de glucose par litre de sang, le diabète est détecté. Pour sensibiliser la population à cette démarche, une journée de dépistage était organisée au gosier. Et pour certains, le risque est plus grand. C'est le cas de Najet qui a des antécédents. Tant donné que mes parents sont tous les deux diabétiques, je me suis dit, allons-y ! Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien et qui peut atteindre vraiment des proportions très importantes. Donc ça peut atteindre le foie et des organes très vitaux. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on mange régulièrement. Et voilà. Pour avoir vu effectivement mes parents malades, je sais que c'est quelque chose qui est très grave. et les gens ne font pas attention du tout, du tout. Ils pensent que c'est juste après une piqûre à faire, mais c'est quand même après toute une hygiène de vie à respecter. Et c'est important de le faire. Des facteurs de risque connus, mais la prise de conscience sur les conséquences reste partielle. Il reste encore quelques idées, des idées reçues. C'est une maladie, quelques fois, où les gens ont tendance à s'isoler par rapport au diabète, alors que le diabète est une maladie qui peut être bien vécue. Il suffit de savoir quoi faire au quotidien, avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, s'occuper de ses pieds, une bonne hygiène corporelle, et voilà. Mais adapter son hygiène de vie ne demande pas toujours des sacrifices. La personne diabétique, son alimentation, c'est comme l'alimentation de tout le monde. Ce sont les autres qui mangent mal. Il est vrai que, quelquefois, on a des petits envies, ou on a envie de quelque chose, par exemple, à Nouvelle, on veut faire un petit écart, à Pâques, ça arrive qu'on le fasse. Je ne suis pas considérée comme une personne handicapée, mais une personne qui est atteinte d'une maladie chronique, et qui vit avec la maladie, et qui gère. Si la gestion de la maladie passe par une alimentation équilibrée, il ne faut pas pour autant laisser le sport de côté. Il s'agit de la première source de revenus dans certaines communes. L'octroi de mer, considérée comme la plus ancienne taxe des Antilles, est une mesure censée protéger la production locale, mais qui, dans les faits, semble pénaliser le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Reportage de Marius Mathieu. Louis XIV n'avait certainement pas imaginé que sa taxe résisterait près de 350 ans. Conçue dès l'année 1670, l'octroi de mer est aujourd'hui la taxe appliquée sur la plupart des marchandises importées dans les départements d'Outre-mer. En Guadeloupe, le taux moyen est de 7%, et la recette de cette taxe, perçue par l'administration des douanes, dépasse le milliard d'euros sur l'ensemble des DOM, à l'année. Si cette somme représente la première source de revenus des communes, l'octroi de mer est souvent pointé du doigt, car elle serait responsable de la vie chère en Guadeloupe. Le commissaire européen Pierre Moscovici a annoncé récemment la détaxe complète ou partielle de 84 produits, dont certaines eaux minérales, des yaourts nature et sucrés, des piments et ketchup ou encore des ananas. Si cette mesure est censée protéger la production locale, pour Alain Plaisir, spécialiste de l'octroi de mer, le choix des produits prochainement détaxés ne correspond en rien à la demande des Guadeloupéens. Pour nous, ce n'est pas sérieux. Quand un commissaire européen décide de baisser la taxe sur 84 produits, ces produits, on ne sait pas comment il les a choisis, mais en tout cas, quand on voit qu'il y a du piment ou du ketchup, dans ces 84 produits, ce n'est pas sérieux. Si vraiment le commissaire européen voulait faire quelque chose, on aurait vraiment choisi des produits de première nécessité qu'utilisent les Guadeloupéens. La loi dit que le droit de mer est de la compétence de la région. C'est la région qui fixe les taux. Et le commissaire européen passe au-dessus des élus régionaux et décide de baisser sur ce nombre de produits. C'est quand même assez choquant de voir que les élus de la Guadeloupe, en premier lieu le président du conseil régional, est resté muet dans cette affaire. Le ministère de l'Outre-mer prévoit, dès la rentrée 2019, une réflexion sur une révision éventuelle de l'octroi de mer, applicable dès 2020. Vous serez sans doute nombreux, comme chaque année, à profiter de la plage ou de la rivière pour les vacances de Pâques. C'est pourquoi le préfet en appelle à la responsabilité de tous vis-à-vis de l'environnement et rappelle que les feux de camp et branchements sauvages sur des câbles à haute tension sont interdits. Chacun doit veiller à la propreté des lieux et à la préservation des habitats naturels. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de la préfecture. Vous aurez peut-être l'occasion de les croiser en mer ce week-end. Les sauveteurs bénévoles peuvent en effet être d'une grande aide pour les plaisanciers en cette période de forte affluence. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. Le soleil vient de se lever sur la Guadeloupe ce samedi matin. Fabrice, le capitaine de la vedette de sauvetage, est déjà en alerte. Jacques, bonjour, SNS de 6-3, pour vous informer que nous sortons en exercice au remorcage, secteur, petit cul-de-sac, une île du dossier. 9 personnes à bord, dont un journaliste. Ils sont enseignants, employés de mairie, mécaniciens la semaine. Ils se préparaient. Mais le week-end, ils sont sauveteurs en mer. À bord, Jacques s'occupe déjà des dernières vérifications techniques. Un bateau performant, certes, mais terriblement coûteux. Surtout lorsque l'activité n'engendre aucune recette. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que lorsqu'on demande des subventions, c'est parce qu'on en a besoin. Et s'il n'y a pas d'argent, si on n'a pas l'argent pour mettre le gasoil dans le bateau, on peut mettre la vedette indisponible, faute de moyens. On peut démarrer ? Ok, le bateau est prêt. Depuis l'alerte radio, moins de 10 minutes se sont écoulées avant que l'équipage soit prêt à partir. Donc là, on a appareillé de pointe à pitre et on s'en va vers l'ouest de Grand-Baye pour l'exercice pour un navire en panne moteur dans des fonds faibles. Venir au secours d'une panne moteur, un cas d'école pour ces sauveteurs. Chacun sait ce qu'il doit faire. On a mis en place, c'est pour guider le remocage, c'est pour centrer la corde au remocage. Sur une mer agitée, la concentration est au maximum. La vedette file à plus de 20 nœuds en direction des plaisanciers à secourir. Les nageurs du bord, on va se mettre à l'eau pour emmener une remorque sur le voilier requérant. On va partir à 3, on va tirer la remorque jusqu'au bateau. Ensuite, quand tout est ok, on va commencer le remorquage. On ne peut pas approcher plus ? Trois personnes à bord ? Vous confirmez ? Ok, tout va bien pour les personnes ? On va vous envoyer la remorque. Pour tracter le bateau en panne par fonds faibles, il n'y a pas d'autre choix que de se jeter à l'eau pour rejoindre le navire des vacanciers. Une fois la remorque attachée, la puissante vedette des secouristes peut alors tracter le yacht en sécurité jusqu'au port. Nos collègues sur la vedette ont préparé le remorquage. Nous, on a installé sur le bateau à remorquer. Donc là, direction Pointe-à-Pitre, on va amener le bateau en sûreté avec l'équipage. Oui, nageurs du bord. On commence à réduire la remorque. Ok, bien reçu. La mission est encore une fois réussie pour les sauveteurs en mer. Sans eux, le bateau de plaisance aurait encore pu attendre longtemps. Ces hommes et ces femmes travaillent pour le service de l'autre. Pour le plaisir de prendre la mer, certes, mais sans aucune rémunération. La gratification vient d'ailleurs. Quand vous avez des gens en difficulté, vous ne pouvez pas partir en disant, on va vous envoyer quelqu'un d'autre. Et le système français étant que c'est du bénévolat pour le sauvetage en mer, on ne réfléchit pas comme quand on est pompier, on nous appelle à 2h du matin, il y a quelqu'un qui est en difficulté, ça pourrait être nous, ça pourrait être de la famille. On est tous là pour s'entraider. Chaque année, ces anges gardiens de la mer interviennent plus de 350 fois à la Guadeloupe afin que chacun puisse profiter des avantages maritimes de l'archipel dans la plus grande sérénité. 500 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Taïnos vivaient dans les Grandes Antilles. Le Memorial Act vous propose de partir à la découverte des trésors de l'art Taïno jusqu'au mois de juin. Il s'agit d'une exposition en partenariat avec le Centre culturel Eduardo Léon Jiménez et la Fondation Eponyme. Le Jardin des Colibris, une alternative à la plage et au camping, pour plus de tranquillité en ce week-end pascal. A quelques minutes du Jardin Botanique de Déhay, c'est un havre de paix en pleine nature qui vous est proposé. Reportage de Grégoire Trutman. Des petites maisons en pleine forêt, au milieu des oiseaux. Le Jardin des Colibris propose de séjourner au cœur de la formidable biodiversité de l'archipel. Les amateurs d'espaces sauvages sont séduits. La Guadeloupe, c'est une destination qu'on affectionne particulièrement. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment la nature. En particulier ici, c'est le dépaysement total. On a une faune et une flore que nous n'avons pas en métropole. En 2006, en construisant ces gîtes, Mathieu Cornet a un objectif. Faire de l'environnement un allié plutôt qu'un obstacle. Les arbres hauts maintiennent la fraîcheur. Pas besoin donc de climatisation et peu de dépenses d'énergie. Quant aux bâtiments, ils sont construits avec des matériaux éco-responsables. Ici, les clients viennent chercher le calme dans un cadre paradisiaque. Le pari des Jardins du Colibri est réussi. Ce n'est pas contradictoire de chercher à développer l'activité touristique et à préserver la biodiversité. Ça marche même ensemble, quelque part. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je pense qu'on commence à prendre vraiment conscience que notre immense force, notre immense attractivité, c'est finalement la richesse de cette nature que nous avons autour de nous. Et à partir du moment où on prend soin de la préserver, on propose à nos clients une expérience sans nul autre pareil. Nos clients aujourd'hui, ils ne nous demandent pas d'être enfermés dans des chambres climatisées. Ils nous demandent de vivre des expériences nature. À la fois, on prend conscience, nous acteurs du tourisme, je pense, de cette dynamique-là. Mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est nos clients qui nous l'imposent. L'établissement récolte même des récompenses. Il y a un mois, l'hôtel recevait la palme du tourisme vert. Face à ce succès, l'établissement prévoit plusieurs extensions, toujours dans le respect de cet environnement exceptionnel. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 11% des Guadeloupéens touchés par le diabète. L'occasion de revenir sur les possibilités de dépistage. L'octroi de mer retourne sur la plus ancienne taxe des Antilles. Et enfin, nous avons passé une journée aux côtés de sauveteurs en mer bénévole. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour le ETV Newsweek. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada